Un petit essai de voix, ça va ? Benoît, tu m'entends ? Ne rie pas, ne rie pas. D'après vous, sans les verres dans cette société, est-ce qu'on serait arrivé au même résultat aujourd'hui ? Je ne vais pas jouer les donneurs de leçons ni les mouches du coche, mais il est bien évident que sans l'accession des colos à la présidence de la société Wallonne, on n'a certainement pas été aussi loin. Mais enfin, ne nous emparons pas de tous les lauriers, parce qu'une conjonction de phénomènes ont fait qu'on a pu entreprendre ce travail de systématisation des audits, il faut le dire, des rénovateurs socialistes au sein du conseil d'administration, le soutien du CDH, donc ce qui fait un directeur général qui a compris aussi l'intérêt d'une nouvelle gouvernance, tous ces facteurs ont amélioré la situation en interne d'abord, et puis ont permis à la société Wallonne du logement d'aller plus encore sur le terrain, non seulement en matière d'assistance, de conseil, comme elle le faisait traditionnellement, mais surtout en matière de contrôle. Et on avait bien sûr tous les indicateurs avant-coureurs des dysfonctionnements, même plus, qui ont été mis en évidence. Et je crois, et c'est ça la leçon importante, que si l'on n'eût pas agi de la sorte, peut-être que maintenant, la Carollo et d'autres sociétés dormiraient encore en paix, qu'on continuerait de murmurer ça et là que ça ne va pas dans le logement social. On n'est plus dans cette situation-là. On peut maintenant sortir par le haut de cette crise, parce qu'il y a une crise du secteur, mais elle n'est pas due qu'à l'état des sociétés, elle est due aussi au manque de financement structurel du logement public en Wallonie. Et là, c'est un autre problème auquel il faudra désormais s'attaquer. Merci. 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 Merci.